ok on se retrouve pour une vidéo de pack opening on complète déjà l'événement hockey roots ça a été beaucoup mieux que je pensais je croyais qu'avec le temps des fêtes noël l'horaire de fou à l'hôpital je n'arriverai pas à compléter tous les objectifs individuels mais finalement oui voyez mon chrono il me reste quatre jours et 16 heures au moment où je commence à filmer c'était quand même facilement réalisable le nombre de matches à faire le nombre de buts les tirs ils ont viré moins fou que pendant héros size bit ils ont baissé le nombre et vraiment là c'est plus plus jouable plus agréable de faire ça sans virer fou sans stresser de oh non j'en manquais de temps fait bref maintenant on va mettre la main sur le dernier collector individuel qui sera mon numéro 8 pour ensuite aller se chercher le pack de 3 on va donc se ramasser avec les collecteurs 9 10 et 11 et on a aussi le pack choix world junior 83 d'ové c'est pas beaucoup mais si jamais c'est un pays qui gagne on peut monter de 5 points supplémentaires pour une médaille d'or encore là ça va être limite en juste 88 on n'accorde pas trop d'importance à ça mais ça serait vraiment le fun d'avoir quai d'une goulie fait bref m'en va chercher tout ça on est devant le pack des trois collecteurs on va l'ouvrir ensemble pense pas me faire un master set parce que vraiment je m'en viens un peu tanné d'upgrader les master sets d'événements c'est beaucoup trop beaucoup trop coûteux à mon goût j'ai plus le goût d'y aller pour un world junior de 86 puis peut-être deux packs d'événements là avant tout ça on va aller voir notre 83 on va commencer mollo on s'échauffe qui ont se proposé pour ceux qui regardent pas mal tous les vidéos vous avez peut-être remarqué ou peut-être vous souvenez du moins ben j'ai déjà un joueur world junior j'ai topi j'ai déjà oublié le l'espoir des maple leaf qui joue pour la finlande fait que moi j'ai déjà un joueur de finlande j'aimerais ça mettre la main sur un joueur d'un autre pays qui a peut-être des chances de finir sur le podium fait autriche pas mal ceux qui finiront pas sur le podium on le prendra pas giancarlo chempton la suisse tabarouette dev gauche et dev gauche et ça tombe mal je suis plein de dev gauche comment on peut-tu en avoir au moins un que de l'allure genre j'aimerais soit ben canada bien sûr pour qu'il y ait une ghoulie sinon russie ou états-unis un de ces trois là ça va être correct et on finit avec oh boy slovaquie ok ok j'ai pas du tout les pays que je souhaitais et là ça me fait remarquer que si jamais on pogne les mêmes pays pour le joueur de 86 hip a l'air m'a trouvé que ça coûte cher vu que ça va nous prendre quand même sept de nos onze collecteurs mais des fois faut prendre des risques et être un peu gambler j'aime mieux m'essayer pour un joueur junior que je vais triper à suivre le tournoi plutôt d'y aller pour un autre master set qui finira plus d'upgrader fait qu'on regarde oliver un mètre quatre-vingt-cinq mais tu sais slovaquie gagneront jamais l'or fait que des points il jouera jamais dans mon club oh boy ah non il jouera pas et ah c***** ok slovaquie pfff suisse un mètre quatre-vingt-trois il jouera pas ou Timo euh ah mon Dieu autriche ben non je vais y aller je pense que j'ai pas le choix là faut que je prenne oliver pas mal sûr que ça finit dans une collection ça dommage dommage j'aurais beaucoup aimé Caden Ghoulie mais comme on disait faut vraiment que l'équipe finisse avec la main d'eye d'or pour que cette carte là soit intéressante dans votre club bon ok ça commence pas en force c'est pas grave ces packs là on les ouvre pas on se garde ça de côté pour un live à venir plus tard on est pas pressé on accumule les packs là on s'entourne dans nos collections pour l'événement hockey roots voir nos options onze collecteurs pour ce qu'on veut faire c'est le chiffre parfait il y aura pas de gaspillage pas de collecteur là qui moisit dans l'album jusqu'à la fin de l'année on en utilise sept pour aller faire notre collection d'un joueur au choix world junior on souhaite vraiment fort cette fois-ci à avoir un pays qui a des chances de médaille et juste à côté on se fait la collection pour le pack héritage le pack rouge d'événements deux fois on va bien aller voir ses stats avant de compléter les collections trois collections sont faites vous voyez qu'on a pas de crochet vert ça veut donc dire que la collection pour un joueur world junior est répétable et le pack héritage c'est peut-être comme l'événement précédent ou on pourrait se permettre de la faire trois fois parce que là je l'ai fait deux fois et il nous reste encore l'option de la refaire mais là j'ai plus de collector on s'en retourne voir nos packs mais avant de les ouvrir j'aime regarder les stats le pack héritage on le voit boutique comme on disait le pack rouge le petit pack d'événements 22 500 pocs pour 20 cartes on va en avoir deux on se ramasse donc avec 40 éléments d'une valeur de 45 mille pocs fait que c'est quand même pas mauvais mais c'est quoi les stats on regarde les définitions en haut au moins 10 joueurs ça dit pas c'est hors ou argent 4 éléments joueurs de 80 ou plus ouais mais c'est ça ça reste un pack rouge c'est jamais le gros char mais ce que j'aime pour du 86 on parle de mauve 8,7% c'est pas si pire que ça surtout qu'on les a gratis on va donc commencer avec nos packs héritage comme ça c'est jamais on pogne un world junior c'est jamais l'autre que j'ai de la finlande les pogner dans un pack mini ou plutôt une belle mauve ça va peut-être nous guider dans quel joueur on va prendre dans nos trois choix offerts dans notre pack juste ici fait qu'on y va on commence ça avec le premier pack héritage on ouvre ouf ah ouais un peu de pack look là j'ai ouvert plein de récompenses hot rush de la semaine je suis rendu au niveau 17 j'ai rien pogné de bon à date fait que c'est même pas en vidéo quand c'est juste de la scrap je mets pas ça Joël Armia on ouvre là déjà avec un de nos 80 garanties 80 flush c'est ordinaire en tabarouette Samy Blais un autre 80 on est ok 2 en 2 bon joueur argent Svechnikov mais en carte de base on s'en fout mais on a déjà nos trois cartes de 83 même les 83 il y avait des stats là c'était pas garanti qu'on avait un 83 là dedans j'ai pas regardé le pourcentage parce que je m'en fous c'est pour la mauve qu'on est là chandail argent chandail argent chandail or ouais ok toujours preneur ouais joueur argent ouais le cas c'est pas laid mais c'est bien rare que je change ça souvent j'ai des sacs dans une collection ça finit là chandail argent joueur argent numéro ça aussi ça finit dans une collection un autre silver chandail argent un autre casse pour les collections oh boy 250 pocs c'est pas beaucoup logo bronze oh ok un quatrième 80 81 Jack Campbell ouais ok sans importance numéro ouf ok c'était vraiment ordinaire il y a une chance qu'on a pas payé 22 500 pocs pour ça pour ça moi je l'ai jamais conseillé d'acheter le pack rouge quelqu'un qui paye ce nombre là de pocs pour avoir si peu et que ça vaut pas la peine la meilleure carte 83 hurricanes non merci bon on évoque le deuxième pack héritage même affaire 4 éléments joueurs de 80 ou plus de garantie sinon c'est juste 10 joueurs joueur argent là dedans ouf bon 750 pocs c'est déjà plus que tantôt un premier 80 un premier 80 Tatar mais pas de flashback des canadiens même s'il a le chandail sur le dos on le voit à peine il est bel et bien avec les devils il nous intéresse pas Nick Ritchie Maple Leaf deux de nos gars de 80 sont déjà sortis chandail argent joueur argent numéro un troisième 80 ok un coach mais ça sert à rien on l'a déjà silver 500 pocs bon au moins cette pack là nous donne déjà plus de pocs que tantôt on va y prendre un autre coach qui nous servira pas il est en double un autre casse silver 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 ok bon hé le 83 t'as pas garantie pour une une dans chaque pack notre quatrième 80 et plus 83 vers la mauve ok pas l'elcas des bulldogs eh ben ok 62 64 célébration inutile ouf ça s'allume pas chandail bronze du titan au moins bon côté pack là dans les deux packs on est à 83 mais comme on disait elle était même pas garantie mais ça sert à rien de 83 rendu à l'étape où on est on est dans le jus là dans le gras là dans la pièce de résistance dans le dessert notre pack world junior 86 s'il vous plaît on veut des beaux pays des pays qui ont des chances de médailles on ouvre ça on y va ok c'est de la mauve assurée et ça au moins on finit sur une note positive on finit de la mauve l'Allemagne ok un centre allemand non on le prendra pas mais en tout cas à moins que les deux autres pays soient vraiment mauvais non je pense pas que l'Allemagne a des chances de finir sur le podium mais bon ok on va regarder ses stats vite vite un match à 85 c'est correct 118 kilos c'est léger puissance du tir frappé et puissance du poignet au max à 99 ça va rentrer au tous c'est pas des plus précis mais quand même c'est le fun d'avoir un shot puissant de même mais c'est ça un centre 87 de face off en partant c'est pas mauvais mais il pourra pas jouer dans un club longtemps bon au moins c'est de la mauve c'est de la mauve la Suède ok ok j'ai plus confiance que la Suède peut finir avec une médaille plutôt que l'Allemagne mais William Ecklund 1m78 c'est 5 pieds 10 c'est pas tant que ça pour jouer online il y a à peu près 7 cm qui séparent nos deux centres c'est beaucoup 78 kilos ouais 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 bon c'est ça d'ailleurs il est moins costaud que notre Allemand il a beaucoup moins de puissance dans ses tirs tirs frappé 92 tirs poignets 90 faux centre en plus le face off est à 75 ouch j'aime beaucoup complice mais ah voleur ouais pour un centre ça peut être le fun mais quand même bon encore une fois je suis pas capable d'enlever cette énergie dans les cartes que c'est ça pourquoi je peux pas on pouvait avant pour s'imaginer un peu la carte quoi ça avait l'air ah j'ai des problèmes avec ça ok dommage bon anyway ok si on le prend c'est juste pour les chances de médaille pis encore là d'un coup qu'ils ont pas de médaille je trouve que Samansky il est plus attirant là pour le peu de temps qu'ils vont jouer dans le club ok bon étrangement ah j'ai remarqué que la grosse différence de cote tu sais Samansky a 84 de def et clown de 88 c'est un centre défensif poke check 91 pourtant il paie des points sur le face off ok c'est intrigant ça s'il vous plait Russie Etats-Unis au Canada pour notre troisième carte on a Russie bon ben ok euh oui 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 je pense bien qu'on va le prendre def gauche malheureusement oh j'ai plein de def gauche oh la la mais dans les pays que j'ai nommé la Russie était là ok ok Daniel Tchaïka 1m91 pour de la def online j'adore ça 84 kg pour nos joueurs juniors c'est un des pesants je pense ok beaucoup de puissance dans le tir pas autant de notre allemand mais l'allemand je suis sûr qu'il y en aura pas de médaille ok ben 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 on a magicien ou coup de tyrène ok ouais sinon on a bombardier et tir explosif ah je capote pas ses synergies par exemple l'aptitude extincteur je l'aime beaucoup ah vu qu'il est grand format aïe 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 c'est juste ses def gauche j'en ai tellement des def gauche ok on disait 84 kg je pense que c'est plus pesant sinon c'est 78 et 78 ah mon dieu Joshua a 7 cm de plus que William mais ils ont le même poids hey boy ok ah non mais il est petit fort moi je pense pas que la suède gagne la médaille d'or vraiment pas ok bon je pense que j'ai pas le choix faut que j'y aille avec le Tchaïka faut que je prenne le def russe ben pis il est grand je suis pas sûr que je vais être content advenant qu'il gagne l'or ça serait surprenant mais mettons qu'il gagne l'or il gagne 5 points ah il plaquerait juste à 87 ok bon c'est pas grave c'est mon meilleur choix je suis pas mal sûr fait que go russie fait que j'ai deux options c'est juste que étrangement les deux joueurs que j'ai world junior c'est deux def mais ok russie et finlande j'ai au moins deux billets de loterie pour le tournoi je vous montre ma def finalement j'ai peut-être parlé trop vite parce que vu que je suis un peu tanné de tout le x-factor et master set qu'il faut toujours investir des cartes pour les upgrader pis ça finit plus de finir à chaque événement c'est encore la même musique qui recommence hey veux-tu ce beau master set là mon médic ben ouais garoche des cartes pour faire des collectors fait que j'upgrade plus ben ben en ce moment là je suis comme dans un moment où j'essaye d'analyser c'est quoi la meilleure solution vu que moi je joue pas à clock et sans mettre d'argent dans le jeu en plus j'ai ramanossi 85 que dans le fond un ou deux def de 86 pourrait tasser ben je pense pas upgrader ramanossi pour l'instant et j'ai mon tory krug que j'ai beaucoup aimé en début d'année mais que là à rivaux ça va super mal cette semaine là même si on est la semaine de noël en temps normal ma fiche remonte parce que souvent il y a un nouvel cohort de joueurs qui apparaît vu qu'ils obtiennent soit le jeu ou la console à noël mais là j'ai une mauvaise semaine j'ai une seule victoire et 4 défaites pouf ça va mal et tory krug il est pas mal invisible je le vois patiner ah il patine là et qu'il patine mais quand c'est le temps de plaquer ou faire un gros snapshot ou slapshot il l'a pas pantoute fait que je pense qu'il est temps que peut-être on le sorte de l'alignement j'aimais beaucoup le design de la carte mais là il produit pas Yannick weber aussi un peu de misère puis pourtant il est 87 fait que ok on a peut-être une option pour faire jouer un de nos espoirs du championnat mondial junior et voilà comme ça a du style on pourrait utiliser nos deux joueurs will junior pour faire une paire on a un def droitier en topi Niemela excuse moi topi j'ai oublié ton nom tantôt ainsi que daniel tchaïka par contre si je fais ça je perds ma synergie gladiateur une synergie que j'aime quand même beaucoup mais ça a de la gueule ça a du style ça donne un genre à l'équipe puis moi là ça y est parfait j'ai pu switcher des synergies bombardier est activé c'est parti c'est parti